une formation militaire afin d'être utile à la nation. Le ministre de la Communication et les médias porte-parole du gouvernement a lancé le jeudi dernier la campagne de mobilisation de la nation contre l'agression rwandaise. Patrick Mouyaya veut à travers cette campagne susciter le patriotisme de toute une nation et le soutien total au Fardecé engagé au Front. Suivez un extrait du discours choisi par la rédaction. A travers cette campagne, nous allons apporter un soutien indéfectible à nos vaillants militaires qui défendent la patrie au prix de leur vie. Nous allons mobiliser les jeunes qui peuvent s'enrôler massivement dans l'armée. Nous allons susciter et exprimer la solidarité envers nos compatriotes déplacés victimes de cette guerre insensée. Nous allons travailler à consolider l'unité et la cohésion nationale autour des institutions de la République et du président de la République. Et nous allons nous assurer, à corps et à cri, et au prix du sacrifice, d'assurer la défense de l'intégrité territoriale. Ce que nous ferons dans cette campagne contribuera sûrement à donner un peu plus de morale à nos militaires au Front et à renforcer la détermination de ceux qui, au Front diplomatique, travaillent pour mettre fin à cette insécurité. Nous souhaitons, cette fois-ci, que ce soit une fin finale pour que, dans cette partie du pays, nous puissions vivre finalement comme nous devons vivre dans notre pays, en toute paix et en toute sérénité. Nous avons déjà démontré par les passés que personne ne peut prendre un centimètre de notre territoire. Je suis sûr que, grâce à votre mobilisation, nous allons nous assurer de protéger et c'est que nous avons de plus précieux, la mère patrie. La RDC continue à être sur tous les fronts pour pacifier et sécuriser l'Est du pays. Elle a pris part à la 32e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui s'est tenue à Nairobi, au Kenya. Présent à ses assises, plus de 10 pays signataires ont condamné l'agression. Une réunion hautement sécuritaire pour la région du Grand Lac. C'est la 32e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis Abeba, tenue à Nairobi, au Kenya. L'ONU, l'Union africaine, la CIRGEL et la SADEC ont co-présidé cette rencontre. La quasi-totalité de pays signataires était représentée et la délégation de la République démocratique du Congo était conduite par les coordonnateurs adjoints du mécanisme national des suivis de l'accord cadre Patrick Moutombo Kambila, déterminé à défendre Mordukus, la RDC agressée par le M23 avec le soutien manifeste du Rwanda. Au cours de ces assises, Patrick Moutombo Kambila a démontré la fausseté des accusations du Rwanda contre la RDC sur le supposé discours de la haine. Preuve à l'appui, les coordonnateurs adjoints du mécanisme national des suivis a démontré les efforts entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, et l'ensemble du gouvernement congolais pour lutter contre le discours de haine, d'incitation à la discrimination et à la violence dans la région en général, et la RDC en particulier, pays connu pour son hospitalité légendaire et qui régorge une redoutable mosaïque des cultures. Les deux processus, celui de Rwanda et celui de Nairobi, ont constitué les discussions de tout à l'heure. Nous saluons l'appel du président de la République aux forces vives de la nation pour que l'on puisse derrière lui se souder comme un seul homme afin de nous tenir en ordre de bataille pour bouter hors du territoire national les terroristes du M23 qui ne cessent d'être instrumentalisés par le Rwanda. Après son exposé enrichi en arguments solides et soutenus par des preuves tangibles, Patrick Moutombo Kambila a su obtenir de tous les participants la condamnation de M23 qui sème la terreur et verse le sang des innocents dans l'est de la RDC. Ces terroristes ont été sommés de mettre fin aux hostilités et de se retirer sans condition de toutes les positions en conformité avec le communiqué de Nairobi. La sécurité de la RDC est une affaire de tous. Les Congolais, toutes tendances confondues, tiennent à la paix. C'est le cas du Parti politique avenir du Congo, parti cher à Dany Banza qui a organisé une marche de soutien au phare de ses reportages. Nous, la cause de la nation, l'avenue du Congo ne peut être en reste. Le parti politique cher à l'ambassadeur, Dany Banza Maloba, a répondu présent à l'appel à la mobilisation générale lancée par les autorités provinciales du Haut-Katanga à une marche de soutien au FRDC et au chef de l'État flic s'entend à Tshisekedi face à la guerre d'Aguesson-Rwandaise sous couvert du M23 contre les territoires nationales. Les militants de la cause se sont joints à la société civile, à d'autres formations politiques et au milieu des Hauts-Katanga au cours de cette marche partie du siège de l'Assemblée provinciale pour chuter par la grande place de la poste. Introduit par le gouverneur Jacques Aboula-Katwe, l'ambassadeur Dany Banza Maloba a dit dans nombreux choix réunis sur place que la guerre du Rwanda contre la RDC résulte de sa convoitise des ressources naturelles dont régorge le pays de Félix-en-Tshisekedi de Tchilombo. ... ... ... ... ... Pas question donc pour le Congo démocratique de céder un seul centimètre de son territoire à qui que ce soit. La marche de ce jour est une preuve de plus que le Haut-Katanga général et le parti à coup en particulier bien implanté dans le province qu'il préfère rester rangé derrière les FRDC et leur commandant suprême Félix-en-Tshisekedi Tchilombo. Autre chose à présent. À l'Assemblée nationale sous la conduite de son président Christophe Mbosso a entamé le débat général sur la loi de protection des défenseurs de droits de l'homme. Projet de loi initié par le député national Jean-Paul Séguiobé. Sylvie Moembro. Le contexte dans lequel travaillent les défenseurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo nécessite l'adoption d'une loi relative à sa protection. Tout justement, la plénière de la Chambre basse du Parlement conduite par le président Christophe Mbosso Kodiaponga vient d'entamer le débat général sur la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs de droits de l'homme en RDC. Au cours de l'économie générale du texte, le député national Jean-Paul Séguiobé Bigira, initiateur de la dite proposition de loi, a rappelé qu'en 2011, le Parlement n'avait pas adopté définitivement cette initiative de loi. En mars 2017, le Sénat avait envoyé des textes à la commission politique, administrative et juridique qui n'a pas abouti. Cette proposition de loi sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme vise à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que proclamées par les conventions internationales et les lois du pays. Rencontrant les préoccupations du 22 intervenant, l'auteur de la proposition de loi, le député national de Jean-Paul CIOB a tenu compte de toutes les observations soulevées car son souci est de voir l'État congolais contrôler cet espace de droits de l'homme. La commission droits de l'homme dispose de cinq jours pour enrichissement du texte. Le 18e sommet de la francophonie s'ouvre en principe ce samedi 19 novembre en Tunisie. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue est sur place pour représenter le chef de l'État Félix Antoine-Tisséke de Tchilombo à ses assises de deux jours. Pati Tondwango. Le 18e sommet de la francophonie réunit ces 18 et 19 novembre 2022 à Djerba en Tunisie le chef d'État et de gouvernement de l'espace francophone. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue est arrivé ce vendredi 18 novembre 2022 à Djerba pour représenter le chef de l'État Félix Antoine-Tisséke de Tchilombo à ses assises qui se tiennent tous les deux ans. Cette année, l'accent est mis sur la connectivité et les numériques comme vecteurs de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Accueilli au pied de l'avion par les ministres tunisiens du tourisme du chef de l'exécutif national à dans sa suite du ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya, du numérique et de l'intégration régionale Didier Manzenga-Moukanzo. La République démocratique de Kounoukou, c'est parmi le grand pays du monde francophone et qu'avec l'acceptation de l'organisation du 9e Gé de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter son excellence Félix Antoine-Tisséke de Thilombo pour aussi faire état d'avancement du 9e Gé de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays notamment à l'est de la région du Congo avec l'agression du Rwanda soutenant le M23. Pour ses assises de Tunisie, 88 chefs d'État et de gouvernement de l'OIF sont attendus. Contribuer à la croissance d'un bébé prématuré dans des bonnes conditions, un défi à rélever tous les jours, c'est à cette occasion que le monde célèbre chaque 17 novembre la journée mondiale de la prématurité. Ici à Kinshasa, cette journée a été marquée aux cliniques universitaires par la célébration de l'émérita du professeur Bruno Paul Taddy, père et pionnier de la néonatologie. Patricia Oungou. 15 millions d'enfants naissent prématurément dans le monde chaque année. La survie de ces nouveaux-nés ne dépend que d'une meilleure prise en charge médicale d'abord et de la société par la suite. Et dans les soucis de l'amélioration de la prévention de la prématurité et de sa prise en charge, la journée du 17 novembre a été instituée dans le monde pour parler des naissances prématurées et pour récupérer des fonds nécessaires pour un suivi adéquat. Au kiné universitaire de Kinshasa, les médecins venus de partout ont à l'occasion partagé leur expérience à la matière. On pouvait retenir l'exposé des professeurs Vicky Lokumba et Kalinga qui sont revenus successivement sur l'importance des consultations prénatales dans les milieux hospitaliers pour réduire les risques de mort bimortalité néonatale. Dans cette lutte pour la survie des enfants prématurés en République démocratique du Congo, on peut retenir les noms du professeur Dr. Paul Brinota Di Mouyala qui a consacré 5 à 3 ans de sa vie professionnelle au service des néonatologies. Son méritage a été célébré en ce jour par le département de pédiatrie des cliniques universitaires de Kinshasa qui dirige les professeurs Dr. René Nguioulou qui a des hommages et témoignages pour ses grands esprits qui a marqué le monde médical et les parents par sa compétence et son dévouement qui l'obligent même à sacrifier les dimanches jour des repos pour les bien-être des prématurés. C'est une grande émotion que j'ai eue en répondant à l'invitation de mon service pour les véritables. Cette cérémonie est pour moi un symbole fort et conduit l'attachement indénébile au service et au département de pédiatrie. Des jumeaux prématurés sauvés inextrémistes par ses professeurs émérites qui fêtent ces 17 novembre 2022 leur 10e anniversaire étaient présents pour remercier celui qui leur a donné la chance de vivre les professeurs docteurs Thérèse Bisselele chef du département de néonatologie du kiné universitaire de Kinshasa a donné l'essence de cette journée. Le monde entier est concerné par la prématurité. Chaque année il y a environ un million de nouveaux nés prématurés qui meurent des complications liées à la prématurité. C'est ainsi que le monde s'organise pour célébrer cette journée. C'est pour sensibiliser ceux qui prennent en charge la mère et surtout la femme enceinte mais aussi ceux qui prennent en charge le nouveau né prématuré lui-même. L'expérience et la biographie du professeur Bruno Tadi coulée sous forme d'ouvrage sont aujourd'hui disponibles au département de pédiatrie et clinique universitaire de Kinshasa. ouverture de la session de formation des médecins syndicalistes du SINAMED hier vendredi durant deux jours les défenseurs des principes légaux et l'amélioration des conditions socio-professionnelles vont renforcer leur capacité sur les mécanismes de gestion syndicale et c'est la ministre provinciale ville de Kinshasa en charge de la santé qui a ouvert ses assises redépendant. Ouverture c'est vendredi 18 novembre 2022 de la session de formation des renforcement des capacités de médecins section Kinshasa. Ces médecins membres du SINAMED syndicat national de médecins de la ville province Kinshasa des retours sur les bancs d'apprentissage continu pour la gestion de l'action syndicale en dépit du contexte mitigé à cause de la grève qui perdure les défenseurs des principes légaux pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles d'un homme de blouse blanche ont jugé utile la mise à niveau de leurs représentants. Le docteur Patrick Boloko secrétaire général exécutif provincial du SINAMED de Kinshasa donne le contenu à exploiter. Ainsi cette matière syndicale programmée pour deux jours abordera le syndicalisme historique son évolution ses particularités. Pour la ministre provinciale de la ville de Kinshasa en charge de la santé et affaires sociales, Lisa Nembalemba a salué la collaboration avec les médecins. Je voudrais m'acquitter dans la prière de deux fois celui de rendre les hommages mérités aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa je cite gentil je reconnais les conditions parfois très difficiles que vous rencontrez dans l'exercice je suis fier de la collaboration qui règne entre le SINAMED et le ministère provincial de la santé hygiène et prévention que je gère En attendant les résolutions et la leçon essentielle à retenir sur l'action syndicale tous les participants sont engagés pour qu'il n'y ait pas de ratés au cours de cette session Après la présentation de sa lettre de créance à la présidence le nouvel ambassadeur de l'état d'Israël en RDC a été reçu par la communauté israélite et les amis d'Israël question de souhaiter la bienvenue à ses nouvels ambassadeurs José Baït-Umbô Les ciels et bleus entre Kinshasa et Tel Aviv après plusieurs années sans représentation de haut niveau en République démocratique du Congo Israël va bientôt en avoir une l'arrivée d'un nouvel ambassadeur au pays de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo une présence qui a réjoui la communauté israélite vivante en RDC et les amis d'Israël de Sifemsi Avant à l'époque du maréchal on avait une ambassade israélienne et je crois que le Congo par son poids et puis par son peuple qui aime Israël mérite une ambassade et nous plaiderons toujours pour qu'il y ait une ambassade qui soit comme le président lui-même l'a demandé Israël et la RDC deux pays à l'histoire presque similaire dans l'agression par ses voisins Simone Salomon a dit tout mettre en oeuvre pour que son pays apporte tout son soutien à la RDC afin de mettre fin à l'agression rwandaise Plusieurs hôtes de marque saluent le sens de l'attachement entre la RDC Israël et le boussole du monde J'ai demandé à ce que l'ambassadeur devienne notre avocat dans cette optique de réchauffer les relations entre les pays l'ambassadeur puisse durant son mandat faire en sorte que la relation entre les pays puisse augmenter en volume C'est une occasion exceptionnelle parce qu'il y a un lien très très fort entre l'état d'Israël et la république démocratique du Congo Outre la sécurité Israël et l'RDC comptent aussi renouer le partenariat dans plusieurs autres secteurs Lutte contre la migration et l'immigration clandestine Les agents de la DGM Direction générale de migration sont en formation de renforcement de capacité nous dit Malou Mbella L'information reste un instrument incontournable susceptible de transformer une situation telle le flux migratoire ce qui a donné lieu à la campagne d'information de prévention aussi bien d'organisation de formation pour les agents de la Direction générale des migrations en vue d'arrêter l'hémorragie La secrétaire d'état belge à l'asile et la migration Nicole Desmour a au cours de ses points de presse insisté sur le métier d'une politique migratoire basée sur le respect des règles établies et la dignité humaine En 2006 et depuis lors beaucoup d'initiatives ont été prises pour aider nos deux pays à gérer efficacement le flux migratoire La Belgique fait face pour le moment à une augmentation considérable des demandes de protection venant de la RDC et nous avons enregistré jusqu'en octobre plus de 700 nouvelles demandes alors que pour toute l'année 2021 il y en a à peu près 300 La plupart de ces demandes ne répondent pas aux critères prévus par la Convention de Genève ou sont frauduleuses et ces demandes sont systématiquement rejetées et les personnes aboutissent souvent dans la clandestinité sans bénéficier d'aucune aide financière Pour élever ces défis la Belgique et la RDC se sont mis d'accord pour intensifier la coopération bilatérale sur la migration en vue de contrecarrer les champs libres à la migration irrégulière Nicole Demour a salué l'engagement des autorités congolaises dans cette démarche amorcée pour réduire sensiblement le risque des migrations clandestines Les minerais de la RDC doivent être catalogués propres et sobres en carbone cette exigence de la délégation de la RDC à la COP 27 en Egypte a soulevé une vive tension nous dit Nene Maizana L'énergie est indispensable aux activités de l'homme cependant cet allié détail représente 39% du total des émissions de COD à travers le monde un défi face à la crise climatique au pavillon de la BAD l'initiative multibayer a convié les politiques et les espères et les scientifiques aux discussions sur la facilitation à l'accès au financement des projets énergétiques en Afrique de la République démocratique du Congo au pays solution avec des potentialités capables d'assurer le développement du secteur énergétique représenté par les ministres des ressources hydrauliques et énergie est revenu sur ses priorités le programme de 145 territoires vient avec un volet énergétique qui va apporter des infrastructures de base dans les zones rurales et périurbaines des infrastructures notamment solaires mais aussi des mini et des micro centrales et donc ça c'est à petite échelle à grande échelle nous pensons toujours au développement du projet Grand Inga qui va plus être un projet intégrateur parce que lui va viser l'accès à l'énergie pour l'industrie pour le développement industriel pour la transformation de nos minéraux au niveau au niveau des gouvernements des états partis à la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques toutes les dispositions concourront au développement de ces secteurs vitales sont déjà prises pour élever ces défis toutes les différentes composantes ayant pris part à ces échanges ont démontré la détermination de travailler ensemble pour la réussite de cette approche énergétique Vous venez là plutôt de suivre la participation du ministre des ressources hydrauliques à un panel au cours de la COP 27 qui s'est tenue en Égypte Situation préoccupante dans la province de l'Équateur en proie aux inondations 5 de 7 territoires fortement touchés avec plus de 70 000 ménages sans abri Reportage Bobete Engali Samba La province de l'Équateur est en détresse avec les inondations qui ont englouti maisons écoles centres de santé marchés et même des cimetières Makanza Bomongo Lukolela Bolomba et Mbandakarive sont les territoires les plus touchés et les populations riveraines sinistrées désormais sans abri lancent ce cri d'alarme On ne sait que faire nous sommes sans abri et il n'y a pas de cimetières j'ai perdu mon fils emporté par les eaux j'ai trouvé réfuge ici dans ce centre de santé Nous sommes tous engoutis c'est dur Les besoins sont immenses et les moyens mis à la disposition par le gouvernement provincial sont très limités même si le geste compte mais il faut plus d'efforts à la province aux humanitaires mais surtout à la république Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a dépêché une délégation de la primature à Colouésie dans la province de Lualaba Ceci intervient après l'étape de Lubumbashi dans la province du Okatanga Reportage Après la province du Okatanga la délégation envoyée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour prendre part aux différentes marges de soutien au FADC selon l'appel lancé par le chef de l'étape Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo est arrivé à Colouésie dans la province de Lualaba Conduite par le conseiller spécial du premier ministre Romilis Kisambé cette délégation du chef de l'exécutif national a eu des échanges fructués avec Fifi Masoukasaïni gouverneur de la province de Lualaba Nous venons d'arriver à Colouésie dans la province de Lualaba toujours dans le cadre de l'appel lancé par son excellence monsieur le président de la république chef de l'état son excellence Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo sur la mobilisation générale de la population pour le soutien au FADC Ici la marche est programmée pour demain samedi et donc il était question sur instruction du chef du gouvernement son excellent Jean-Michel Samaloukonde que nous puissions aussi nous rassurer à cette étape de Colouésie que tout se passe correctement voilà l'objectif de notre présence encore à Colouésie après l'étape de l'Oumbashi la présence de ses membres des cabinets du premier ministre dans différentes marches organisées dans les Grands Katanga prouve à suffisance l'intérêt que Jean-Michel Samaloukonde qui accorde à la reprise de la paix gage de tout développement dans l'est de la République démocratique du Congo Fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama Emile Zola Redampoy Alain Gallia est à la technique merci de nous avoir suivis retrouvez à 13h30 Eric Kabamba pour le prochain journal excellent sujet de programme sur la RTNC